Ils n'ont pu échapper au maille de la gendarmerie. Ces objets volés par une bande de présumés malfrats, avec comme zone de prédilection Akasato, Abomekalavie et Révié, ont été retrouvés après des investigations menées par les éléments de la compagnie de la gendarmerie d'Alada. Le chef de la bande nous a expliqué qu'en réalité, quand il se déplace, il a toujours un sac à dos. Et dans le sac à dos, il y a tout ce dont il a besoin. Les clés passent partout, le matériel pour endormir, l'essentiel de ce qu'il faut pour commettre son forfait. La compagnie de la gendarmerie d'Alada ne compte pas baisser la garde. Elle reste dans la dynamique de la politique sécuritaire de l'État. Nous voulons rassurer. Nous voulons rassurer pour dire qu'il y a une bande encore qui a été démantelée. Nous allons continuer. Que les populations puissent savoir que nous sommes là pour les rassurer et que chaque fois que nous aurons l'occasion, je crois que nous ferons ce que nous devons faire pour que la nation, en matière de sécurité publique, puisse vraiment se sentir, je ne dirais pas à l'aise, mais que les gens puissent aller et venir sans accro. Véritablement, le gouvernement joue sa partition. Seuls ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas. Nous avons quand même le minimum en matière de matériel pour la patrouille, pour les visites du secteur, pour les interventions. Pour réussir sa mission, la gendarmerie sollicite la collaboration de la population. Louer la maison à quelqu'un inconnu, je vous en prie, chers propriétaires, l'essentiel, assurez-vous que la personne à qui vous louez votre maison a au moins une pièce d'identité et on peut le retrouver demain. Ça, c'est important. Le reste, tout fait délictueux, tout fait suspect. Aujourd'hui, le gouvernement a rendu, je crois, la tâche facile. Il y a le 166, le numéro vert, utilisez-le à foison. Au demeurant, lorsque vous, c'est vous qui gagnez en l'utilisant. La compagnie de la gendarmerie d'Alada a l'œil toujours ouvert pour assurer le sommeil à la population.